bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes c'est muriel nous sommes le 30 septembre aujourd'hui en tout début d'après midi les 14 heures c'est l'heure du café j'espère que tout le monde va bien que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite une très très belle semaine aujourd'hui j'ai mis cette petite bougie qu'on m'avait offert c'est une cliente d'ailleurs je la vois un peu enrayé mais j'ai trop parlé ce matin c'est une cliente qui me l'avait offert je la trouve magnifique regardez comme elle est belle elle peut se porter j'ai mis cette magnifique bougie pour nos petits défunts chéri nos petits animaux qui partent dans l'au-delà aussi bien que nous que nous que nous humains si vous voulez alors je vous pas je voulais vous parler des petits animaux que ce soit nos chiens nos animaux de compagnie nos chats ou même nos oiseaux ou des bêtes plus grosses comme des tigres des lions des éléphants enfin les animaux ça fait un peu comme nous ils ont ils ont le même système que nous ils sont nés tous avec une âme et ils partent ils s'en vont leur arme leur âme s'élève dans l'au-delà bien sûr donc les petits animaux et ben c'est exactement comme nous ils traversent des espèces de couches moi j'appelle ça des couches un peu comme comme des étages pour aller pour aller de plus en plus vers la lumière donc ça ça c'est déjà une première chose est-ce que ces petits animaux est-ce que ces petits animaux et ben ils ils peuvent correspondre avec nous un peu comme les humains est-ce qu'ils reviennent vers nous ou est-ce que le jour de leur décès et ben c'est fini ils partent et on ne leur voit plus jamais et ben pas du tout savez vous que tous les animaux qu'on a eu que ça soit des jours des chats des chiens ou même des oiseaux tous ces animaux ils nous attendent ils sont là dans l'au-delà la seule différence de l'être humain c'est qu'il y en a qui un pardon qui sera un cas on très vite donc on les reverra pas c'est à dire que si vous décédez après vous les aurez pas il ya des chiens il ya des chats et des oiseaux qui peuvent vous attendre des années et nous accueillir aussi nous mêmes quand on partira dans le delà voilà ça c'est déjà une belle chose comment correspondent avec eux ben vous pouvez rêver d'eux déjà parce que les animaux c'est comme les humains ils essaient de nous faire des signes alors vous pouvez rêver d'eux ils vous font des signes dans le rêve comme quoi ils sont près de nous comme quoi ils nous aiment on peut rêver d'eux en train en train de voir par exemple on a assis sur un canapé ils sont près de nous ils nous embrassent ils restent toujours près de nous et si vous voulez ça devient des petits des des petits anges des petits protecteurs car déjà sur terre aussi bien le chat que le chien ce sont des protecteurs et même les oiseaux je vous dis ce sont des êtres de lumière qui sont près de nous pour nous aider à vivre dans nos difficultés et c'est pour ça que le seigneur que dieu nous les a créés dans toutes les religions d'ailleurs on voit ces animaux aussi bien des chiens des chats etc en être de lumière en petit ange déjà quand ils sont sur terre ce sont des déjà des anges de lumière et quand ils partent ils continuent à moins qu'ils se réincarnent très vite pour peut-être revenir vers vous parce que des fois c'est arrivé ça quand ils se réincarnent après ils peuvent revenir chez nous dans un autre chat dans un autre chien ou dans un autre oiseau dans un autre animal ces êtres de lumière qui sont partis bien trop tôt mais comme on dit j'avais lu un jour quelque chose qui m'avait fait sourire et quelque part qui m'avait aidé à comprendre les animaux vivent moins longtemps que nous malheureusement c'est horrible de les perdre mais dieu les a fait en sorte qu'ils meurent vite pour qu'on en ait le plus possible parce que les petits animaux si vous voulez les chiens les chats etc ce sont des êtres de lumière que quand ils viennent en notre compagnie quand on les a vivants sur terre si vous voulez ils captent nos énergies négatives et à force si vous voulez ils captent tellement de choses ils en prennent plein la tête si vous voulez qu'ils partent vers la lumière pour pouvoir en en prendre d'autres alors par exemple vous avez plusieurs sortes d'animaux vous avez l'animal normal le chien le chat etc et vous avez aussi l'animal guérisseur alors ce sont déjà tous des êtres de lumière ils ont tous quelque chose on dit toujours les chats sont médiums oui les chats sont tous médiums mais les chiens aussi dans nos petits êtres de lumière comme ça ce qui se passe quand ils viennent sur terre ils viennent toujours nous aider dans quelque chose ce sont nos compagnons de route ils sont là pour nous quand ils décèdent ils continuent c'est compliqué à expliquer mais j'espère que je suis clair quand ils décèdent ils continuent à nous protéger ça c'est sûr et on peut les revoir à nous à notre décès ils viendront nous chercher moi j'en ai eu énormément je m'imagine déjà quand je serai décédé arrivé où j'aurai un parc d'animaux parce que j'en ai eu énormément et ce sont des êtres qui m'ont toujours aidé et qui aide tout le monde parce que l'animal est un être de lumière voilà que peu de gens le savent les gens ils considèrent l'animal comme une vulgaire bestiole il y en a qui les font dormir dehors il y en a qui sont extrêmement maltraités il y en a qui les abandonnent c'est une horreur ailleurs que le chien le chat etc ce sont tous des êtres de lumière qui sont là pour nous aimer alors comment voir ces signes un peu comme chez l'être humain vous pouvez faire des rêves on peut aussi les apercevoir mais c'est très très court on voit comme une petite forme noire du coin de l'oeil on dirait que c'est un tel par exemple gypsy ou blacky on dirait que c'est blacky et hop ça disparaît c'est en général du coin de l'oeil qu'on aperçoit au niveau du sol notre animal préféré qui est parti dans la lumière et crac on va avoir une petite forme noire mais c'est lui qui est présent vous pouvez aussi ressentir par exemple si s'installer sur votre canapé et bien un beau matin ou un beau soir en vous assoyant la place sera chaude et la couverture sera faite de sorte qu'on a l'impression qu'il vient de s'y poser ça c'est possible les chats on les voit beaucoup mieux les chats vous pouvez les apercevoir en hauteur sur votre buffet sur votre table ils viennent clac clac hop mais c'est très 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 furtif c'est l'espace d'une seconde une demi seconde après je vous dis il y a les rêves et puis après il y a des il y a des il y a aussi des bah comme l'être humain vous avez des coeurs vous avez des fleurs qui apparaissent chez vous des trucs bizarres des des ces habitudes par exemple même marcher vous pouvez l'entendre marcher si par exemple vous aviez un parquet ben il peut vous arriver que le soir vous l'entendiez marcher et mieux que ça des fois les chiens et les chats on les entend miauler ou aboyer et pourtant ils sont partis déjà depuis longtemps mais on les entend quand même aboyer c'est bizarre mais c'est comme ça tout ça ce sont des signes moi je vais vous raconter le signe que j'ai eu il y a pas longtemps pourtant ma chienne est mortia elle doit avoir 7 ans maintenant j'avais une berge allemand qui s'appelait Lilou qui était une chienne mais formidable magnifique quand elle est décédée j'en pleure encore parce que c'est une petite chienne que j'avais élevée toute seule sa maman l'avait abandonnée donc dès l'âge de 2-3 jours elle était biberonnée je l'avais élevée toute seule sans sa mère elle a été élevée vraiment avec l'humain il y a quelques temps en regardant j'ai fait faire un grand tableau d'elle quand elle est décédée au fusain j'ai fait faire un grand tableau qui est dans ma salle à manger et il y a quelques temps en regardant ma chienne mais comme ça je me suis dit ah mais qu'est-ce que c'est ça et j'avais un coeur mais extrêmement bien dessiné un coeur en soleil on va dire comme si le soleil aurait reflété oh là bah décidément on aurait reflété sur une sur par exemple un rideau avec un coeur et que ça aurait pu mettre un coeur sur le tableau mais il n'y avait pas de rideau en forme de coeur je n'ai pas de volet avec des formes de coeur je me suis demandé comment ça se fait que ce coeur de soleil si vous voulez cette luminosité en forme de coeur parce qu'il n'y avait rien qui pouvait mettre un coeur vous savez si des fois vous avez des rideaux avec un coeur ça peut se refléter dans un tableau mais là mais pas du tout donc c'était une expérience magnifique elle me disait je pense maman entre guillemets parce que j'étais quand même sa maman quelque part maman je suis toujours là et cette bête qui s'appelle Lilou ma chienne préférée parce que j'en ai eu énormément et cette chienne on est resté en osmose même après la mort et au jour d'aujourd'hui quand je pars en congé je lui dis toujours je l'appelle je la capte très très bien je sais qu'elle m'attendra je sais qu'elle est là et je l'appelle Lilou en lui disant Lilou garde ma maison mais je la ressens je la ressens comme si elle se représente je ressens sa chaleur corporelle je sais qu'elle vient me voir souvent vous voyez la bougie bouge toute seule quand les bougies bougent comme ça c'est qu'il y a quelque chose la bougie s'est mis à bouger directement je ressens sa chaleur corporelle et ça on peut pas l'enlever ça c'est la vérité donc nos petits êtres de lumière ils sont toujours parmi nous dans l'au-delà ou sur terre mais ce qu'il faut savoir ce qui est important c'est que tous les chiens les chats et même les oiseaux et tous les animaux c'est pour ça que je continue à dire les oiseaux et les animaux ce sont des bêtes qui sont envoyées sur terre pour nous aider dans la peine surtout dans le chagrin ils sont toujours présents et même si on est malade ils sont toujours là et au point de vue de la maladie figurez vous que dans les animaux alors pas tous moi j'en ai eu beaucoup donc j'ai pu voir certaines bêtes nos animaux des fois nous avons ce qu'on appelle vous pourrez regarder sur google ça existe moi je les suis à force d'en avoir et je l'ai vu de mes propres yeux on a des animaux guérisseurs alors ça peut être un chat ça peut être un chien normalement je vais pas vous parler des poules des oies des cochons d'âne non non mais en général moi je l'ai vu avec les chats et les chiens ce sont des animaux guérisseurs qui peuvent par leur amour sur la terre ils sont pas décédés ceux là sur la terre par leur amour ils ont des dons si vous voulez et ils peuvent soigner une maladie même un cancer ils peuvent soigner des choses énormes malheureusement s'ils soignent un cancer c'est eux qui l'attrapent et ils peuvent décéder et ça c'est horrible j'ai vu beaucoup de choses là dessus j'ai étudié là dessus j'ai compris des choses j'ai vu des choses et je vous jure que c'est vrai nos animaux sont des vraies éponges elles mangent toute notre négativité elles mangent tout ce qui est négatif et malheureusement des fois elles décèdent de ça elles soignent aussi tout un tas de maladies comme l'eczéma comme tout ce qu'on n'arrive pas à enlever nous figurez vous parce que c'est très dur même nous médium d'enlever l'eczéma ou des maladies qu'on n'y arrive pas surtout des maladies de peau c'est très dur à part le zona mais autrement il y a pas mal de maladies de peau qu'on ne peut pas enlever ailleurs que le chien le chat peuvent l'enlever alors tout simplement pas leur salive en vous embrassant vous léchant des plaies mais aussi par une espèce de don d'imposition quand ils viennent sur vous ils vous enlèvent des maladies même quand vous êtes malade par exemple vous avez la grippe le fait est de prendre votre chien sur vous ça va ça va aller beaucoup plus vite vous allez vous améliorer votre santé ça va aller beaucoup beaucoup plus vite ça c'était un point que je voulais voir avec vous parce que nos petits animaux je vous dis c'est des êtres de lumière dieu nous les a envoyés sur terre avec une courte vie pour qu'on puisse en prendre peut-être plusieurs puis eux personnellement se fatiguent les chats sont quasiment tous médiums mais vous avez aussi des chiens médiums je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais on voit souvent des chiens par exemple regardez le plafond regardez à droite à gauche ou même cirisser le poil comme s'il y avait vraiment quelqu'un et se mettre à aboyer en fin de compte il n'y a personne alors eux par contre ils captent toutes les entités si les gens ne les voient pas si nous on ne les voit pas les entités on ne voit pas les anges tout ça enfin ça dépend qui normalement on ne les voit pas les animaux eux les voient ils les perçoivent ils les voient et ça c'est super important c'était une petite capsule pour vous parler des bêtes j'en ferai certainement une autre parce qu'il y aurait de long 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 à dire je vous fais des grosses bises à tous je vous souhaite une très très belle journée et surtout une belle semaine et je vous retrouve demain pour le 1er octobre à bientôt bisous bisous